Salut les bichons et les bichettes, bienvenue sur la chaîne Elegance Workout. Aujourd'hui je vais vous présenter un entraînement de 6 mouvements, 50 répétitions par mouvement, ça fait 300 répétitions en tout, que vous allez pouvoir réaliser avec une kettlebell. L'idée c'est de travailler et le musculaire et le cardio dans un même entraînement et de faire tous ces mouvements en un temps qui va se réduire au fur et à mesure de la répétition de cet enchaînement. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater et à laisser un pouce bleu, un commentaire si la vidéo vous a plu. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en tenue, c'est parti ! Alors comme je vous l'ai dit, on va faire cet entraînement de 300 répétitions, mais avant ça il faut préparer son corps à l'effort et donc l'échauffer. On va partir du bas vers le haut et faire un échauffement articulaire, donc en commençant par les chevilles. Je vais volontairement raccourcir les mouvements pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais à vous de vous échauffer correctement. Donc cheville droite dans un sens, puis dans l'autre. On continuera avec la cheville gauche dans un sens, puis dans l'autre. Les genoux de deux manières différentes. La première, pied parallèle avec un faible écartement, main sur les genoux, et on va entamer les rotations dans un sens, puis dans l'autre. Et dans un deuxième temps, on va légèrement écarter plus l'écart des pieds. Et on va faire, pardon, donc les genoux vers l'avant, l'extérieur, vers l'avant et l'intérieur. Ce qui permet de chauffer le genou dans différents angles, ce qui n'est pas inintéressant, quel que soit le travail que vous allez faire, en fait, ou quels que soient les entraînements que vous ferez. Intérieur, vers l'avant, extérieur, vers l'avant, intérieur. Ensuite, les hanches, très important d'échauffer les hanches, puisqu'il y a avec la kettlebell beaucoup de mouvements de swing qui sollicitent énormément cette articulation. Donc, il ne faut pas négliger l'échauffement de cette articulation, une nouvelle fois. Dans un sens, puis dans l'autre. De larges mouvements. D'accord. Ici, on va continuer à monter. On va passer aux épaules. Mains sur les hanches. Les épaules vers l'avant. Des petites rotations. Vers l'arrière. Ensuite, les coudes. Deux manières de faire possibles. Soit avec des larges moulinets. Dans un sens, puis dans l'autre. Ou une manière plus conventionnelle, qu'on a l'habitude de voir. Je pose ma main sous le coude. Et je fais passer mon bras en dessous et au-dessus de celui-ci. Bien sûr, on fait les deux bras. Là. Et de l'autre côté. Les poignets. Dans un sens. Puis dans l'autre. Et la tête en rotation. Donc avec de larges mouvements. Dans un sens. Puis dans l'autre. Le corps est maintenant prêt. Et c'est maintenant qu'on va souffrir. Donc, premier mouvement à réaliser 50 fois. On va commencer par le swing. Alors. Le pied à 20 cm du sol. Euh. De la kettlebell plutôt. Et on y va. On est parti. Sur 50 swings. Ici. Un swing en ondulation. D'accord. Pas la peine de monter la kettle. Trop haut. L'idée. C'est de travailler le cardio. Et de travailler la chaîne postérieure. Donc ischio, fessier, lombaire. Tout en ayant un gainage continuel des abdominaux. 50 répétitions. Ensuite on enchaîne avec le mouvement du thruster. Donc. Le thruster qu'est-ce que c'est ? Je prends la kettlebell. Différentes manières de la prendre. Moi j'aime poser mes mains de part et dos de la kettlebell. Et glisser mes pouces dans la hanse. Vous pouvez saisir la hanse de chaque côté. Et la garder ici. La boule vers le haut. Vous pouvez très bien. Vous placer aussi. Les mains de chaque côté. Avec la hanse. Ici perpendiculaire à vous. Libre à vous. De la prendre. De la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ok. Donc. Ici. Moi. Je garde ma méthode. L'idée. C'est de descendre. Faire un squat. D'accord. Complet. Et quand vous allez remonter. De pousser la kettlebell vers le ciel. Ok. Vous redescendez. Hop. Squat. Et on pousse. Là. Ici. Squat complet. Je descends donc à minimum 90 degrés. Si je peux plus bas. Et je remonte. Là. Ici. Travail de jambes. Épaules. Et bien sûr. La ceinture abdominale. 50 mouvements. Prochain mouvement à réaliser. Le snatch. Donc. Le snatch se faisant. Avec un bras. Je vous invite à en faire 25. De chaque côté. D'accord. D'accord. Donc ici. On part sur le mouvement du swing. On réalise son snatch. Ok. Et on est parti. 25. Hop. Hop. Donc. 25 d'un bras. Quand on a fini. On pose. On inverse. Et on est parti. Pour les 25 suivants. Si vous ne maîtrisez pas. Le snatch. Une alternative. Sera de travailler sur le projka. Je ne sais pas si je le prononce bien. Encore une fois. Mais. C'est un swing. Où je viens monter. Je vous l'ai montré dans le top 10. Les swings à réaliser. Monter la kettle. Et la laisser. Voilà. Pendre ici. Mes deux bras levés. Pas au dessus de la tête. D'accord. Swing. Et je monte la kettle. Je la laisse. Balancée ici. Et je repars. Hop. Je vais très prochainement vous montrer. Comment faire. Correctement le swing. En ondulation. Qui pourra vous aider pour ce type. De mouvement. Hop. 50. Donc soit. 25 snatches d'un côté. 25 de l'autre. Soit 50 projka. Prochain mouvement. Le clean and press. Il y a une vidéo. Qui présente. Trois façons. De réaliser une presse. Avec une kettlebell sur ma chaîne. Si vous souhaitez. Allez la voir. Ça vous donnera un peu plus d'informations. Sur le mouvement. Donc. Je viens. Je fléchis sur mes jambes. Je charge ma kettle. Dans le mouvement du clean. Presse. Ok. Je redescends. Hop. Là. Je redescends. Alors comme vous pouvez le voir. C'est comme pour le snatch. On en fera. 25. D'un côté. 25 de l'autre. Étant donné. Que c'est un mouvement qui se réalise. Avec un seul bras. Hop. Je garde le dos bien droit à chaque fois. Je descends sur mes jambes. Dos bien droit. Et c'est parti. 25 d'un côté. 25 de l'autre. Le prochain mouvement. Il va travailler. Et le cardio. Et le musculaire. Fortement. C'est le deadlift en explosivité. Donc. Je prends la kettle. Ici. Je fléchis sur mes jambes. Je réalise un saut. Et je redescends à chaque fois. Là. Bouf. Je descends. Bouf. Ici. Là. 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 50 répétitions de ce mouvement. Enfin. Pour finir. On va réaliser des abdos. En L-sit. Donc. Les jambes à 90 degrés. Position du L. Bras tendus. Et je vais chercher. A toucher. Mes orteils. Avec la kettle. C'est une image. Pas la peine de monter si haut. L'idée. C'est d'aller chercher. Le plafond non pas. Enfin. De ne pas aller chercher. Avec sa tête. Ses genoux. Mais d'aller chercher avec sa tête. Le plafond. Pour que le corps. Reste droit. 50 répétitions. D'abdominaux. En L-sit. Avec la kettlebell. C'était les 6 exercices à réaliser. 50 répétitions par exercice. 300 répétitions au total. N'hésitez pas à me laisser. Votre temps. En commentaire. Et les bichons et les bichettes. Je vous dis à une prochaine. Pour une autre vidéo. Salut.